La grande librairie se met au vert, alors j'entends déjà les commentaires. Consacrer une émission littéraire à la nature avec des livres, donc du papier, donc des arbres coupés, est-ce que ça n'est pas un peu se moquer du monde ? Je vous arrête tout de suite. N'existe-t-il pas de meilleurs avocats que les écrivains pour défendre l'infinie richesse de la nature, qui peut être apaisante comme un poème, mais menaçante comme un thriller, mystérieuse comme un polar, mais claire comme un essai, puissante comme une épopée, mais fragile comme un journal intime ? La nature, c'est comme la littérature, il y en a pour tous les goûts. Et il y en aura pour tous ceux qui cherchent la sagesse, pour tous ceux qui aiment les arbres et les animaux, bref, pour tous ceux qui aiment la nature, ou qui en ont peur. C'est cela, oui.